Elle se récolte à la main une seule fois par an. Alors avant de donner le feu vert à la cueillette, cet exploitant évalue l'acidité, la fermeté et les taux de sucre. Un moment clé pour toutes les variétés de prunes cultivées en France. La prune ne peut se conserver que 5 à 6 semaines au mieux. Et la récolte de cette année est teintée d'un enjeu supplémentaire pour les exploitants. En 2021 et 2022, le gel avait détruit presque la moitié de la production nationale. 2023 était donc très attendu. Cette année, on repartait sur une année de charge normale, c'est-à-dire aux environs de 50 à 55 000 tonnes pour une nationale. Si ce n'est qu'on a ces gros orages qui sont passés à plusieurs reprises, la reine Claude a quand même été touchée. La région Occitanie fournit 60% de la production nationale. Celles de cette exploitation sont prêtes à être expédiées dans les rayons ou dans les cuisines de certains restaurateurs. Dans le département voisin, le chef Rénie Mell les attendait avec impatience pour confectionner son dessert de prunes aux différentes textures. Une brûlée au chalumeau, une au sucre caramélisé et bien sûr prune nature également pour avoir vraiment le jus, l'acidité. Pour les prunes caramélisées, le chef trempe des quartiers de fruits dans du sucre et les passe au chalumeau. Pour un résultat similaire à la maison, vous pourrez aussi utiliser une poêle. On voit la coloration se faire, donc on s'arrête dès que c'est coloré. Quelques morceaux de fruits crus peuvent aussi être marinés dans du vin rouge, des saveurs que le chef associe à un crémeux à la violette. On va tomber du biscuit et venir goûter un petit peu toutes les textures de prunes. Un dessert fleuri et coloré comme une balade dans un verger.